Le réacheminement des passagers indiens retenus à Vatry pourrait bien se mettre en place. La justice a annulé le maintien en zone d'attente de trois d'entre eux. L'immobilisation de l'avion a été levée. Wilfried de Villers, vous êtes sur place en direct pour Europe 1. Alors les autorités espèrent un redécollage au plus tard demain matin, avec tout le monde à bord. Oui, l'avion devrait redécoller dans les prochaines heures. C'est le parquet de Paris qu'il a annoncé tout à l'heure. Difficile pour l'instant de savoir quand exactement. Certaines sources au sein de la compagnie aérienne Legend Airlines évoquent un départ à 10h du matin. Mais il faut encore définir un plan de vol précis et attendre le feu vert de la direction générale de l'aviation civile. Selon le bâtonnier de Chalon-Champagne-François, procureur, les passagers indiens devraient être reconduits dans leur pays d'origine, à Mumbai précisément en Inde, une décision de départ après une journée d'audience qui a appris des airs d'imbroglio judiciaire sur les 50 passagers qui devaient être entendus par les juges des libertés et de la détention. Aujourd'hui, seules trois personnes ont été auditionnées. L'État a ensuite retiré ces requêtes d'audience à la suite de vice de procédure, comme l'explique l'avocat Mathieu Malblanc. Les premières décisions qui ont été rendues ont démontré que toute la procédure relative aux droits des étrangers n'avaient absolument pas été respectées, qu'on ne savait pas pourquoi on avait fait déjà descendre les gens de l'avion. Ensuite, on s'est rendu compte que la notification de leur droit n'était absolument pas bonne. Il manquait des indications, des mentions, des choses importantes. Voilà, reste à savoir si l'annulation du maintien en zone d'attente sera étendue à tous les passagers. Le parquet de Chalon-Champagne pourrait faire appel de la décision ce soir. Pour l'instant, tous les passagers ont été reconduits dans cette zone d'attente où ils sont toujours confinés dans le hall de l'aérogare de Vatry avant leur départ. Six mineurs isolés et dix demandeurs d'asile pourraient toutefois rester en France le temps que leur dossier soit examiné. Merci Wilfried de Villers en direct de Vatry dans la Marne pour Europe.